Tu as l'air d'aller bien. Et de retour sur Horizon Zero Dawn. Bienvenue à vous. Alors, je compte sur vous pour laisser un petit j'aime en passant, un petit like en dessous de la vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous le désirez. Et pour être tenu au courant des prochaines sorties de mes vidéos, activez la cloche. Vous pouvez bien sûr librement commenter cette vidéo sur Youtube. Et partager les playlists des let's play qui vous plaisent sur vos réseaux sociaux. Si je mettais la main sur Derval, il n'en resterait plus grand chose de reconnaissable. Alors, ceci dit, nous on reprend cette fois-ci sur la quête principale, la Nécropole. Avant tout, j'avais récupéré des boîtes et je vous ai attendu avant de les ouvrir. Ce sont des boîtes surprises. Une boîte de cristal bleu. En fait, deux. Ces boîtes doivent être ouvertes pour révéler leur contenu. Et on obtient un cristal bleu. Alors, les cristaux bleus, je crois que c'est avec ça qu'on peut avoir certains items. J'ai aussi en off réussi à récupérer beaucoup finalement d'objets. Et surtout, des fleurs de métal. Alors que je retrouve... Voilà, les objets à collectionner et j'ai réussi à voir les dix premières. On va donc aller... Alors, on vous le dit, le cristal bleu est une ressource rare et précieuse à échanger auprès de certains marchands. Alors, je n'avais pas vu ça. Et on tombe sur un glyphe scanné, un parchemin. La Libération de Méridien. Rédié par les prêtres du soleil et marqué des emblèmes de la vérité par Varan l'exigeant témoin de l'ensemble des événements. Dans la 21ème année du règne du 13ème roi soleil d'Iran, au crépuscule de sa folie, l'héritier préféré du roi fut mis à mort. Kadaman, le radieux, avait commis le crime de demander à son père de cesser ses actes de barbarie. Son sacrifice marqua le point de départ de la chite du roi dément. Au couchant, Avad le radieux, second fils de Djeran, quitta Méridien avec sa garde d'honneur des soldats dont la loyauté lui était acquise toute la nuit. Ils avancèrent vers le nord, conscients que, dès l'aube, ils seraient tous déclarés traîtres et condamnés à mort. De fait, lorsque Djeran constata leur fuite, ils étaient déjà loin. Ils parvinrent à atteindre les frontières de l'héliome et à entrer en territoire Osram. Avad était rusé et avait l'intention de négocier avec les Osram, parmi lesquels il y comptait une alliée, Erza, une redoutable guerrière avec laquelle il entretenait depuis longtemps une relation pour le moins inhabituelle. Deux ans avant, Erza était enfin, en effet, arrivée à Méridien en tant que prisonnière destinée à être sacrifiée. Elle avait survécu à la fosse du soleil en tuant deux buzards, ce qui lui avait valu l'honneur d'être nommée esclave royale. C'est ainsi qu'elle fit la connaissance du prince Avad, dont elle devint une amie froche. L'héritier royal parvint à organiser la fuite de la jeune femme, qui retourna alors dans ses terres natales. Ayant désormais lui aussi besoin d'alliés, c'est vers elle que se tourna le prince Renéga. Erza connaissait des seigneurs de guerre et des corsaires Osram qui avaient résisté au raid rouge. Sa force de persuasion et la stratégie élaborée par Avad leur permettent de monter une petite armée qui pourrait renverser Djeran. En tant qu'héritier légitime du trône du soleil, Avad espérait pouvoir convaincre suffisamment de Karja de se rebeller et ainsi éviter une guerre dans les rues de Méridien. Après des mois de préparation, Avad et ses alliés franchirent la frontière et avancèrent sur Méridien. Alors que la nouvelle de leur arrivée se répandait, de nombreux soldats Karja bâtirent en retraite ou jetèrent leurs armes et parfois même se joignirent à l'armée du prince. Avad savait que les loyaux partisans de Djeran défendraient Méridien jusqu'à la mort et n'hésiteraient pas à sacrifier la vie des citoyens si la ville sacrée était assiégée. Les buzards et les gardes de la ville étaient déjà en position sur les murs d'enceinte, prêts à affronter les flèches de leurs assaillants. Mais les alliés Osram d'Avad avaient apporté des armes encore jamais vues sur les territoires du soleil. Des canons aussi puissants que des machines qui tirèrent leurs boulets sur les murs extérieurs, suivant nombre de défenseurs de la cité. Alors que la fumée se dissipait, les libérateurs attaquèrent en trois groupes. L'un escalada les murs situés sous le temple du soleil. Un deuxième prit d'assaut les actes ducs du palais, tandis que la formation principale faisait tomber les portes de la ville, détruites par des boulets de canon. Ces derniers se turent alors définitivement, Avad ayant ordonné de cesser les destructions. Les rues de la cité furent le théâtre de bains de sang si nombreux qu'il serait impossible de les évoquer tous. Dans le chaos ensanglanté et enfumé, les grilles de la fosse du soleil furent ouvertes et les centaines d'esclaves qui étaient enfermés prirent la fuite. Un certain nombre de fidèles de Diran se glissèrent parmi les malheureux et quittèrent la ville. Voyant ses forces réduites, le roi soleil Diran ordonna à ses loyaux buzards d'emmener Itamen, son dernier héritier, loin de Méridien. Hélysse, terreur du soleil, traversa la cité d'Est en Ouest, abattant tous les alliés ou ennemis qui se trouvaient sur son passage. Sa cruauté et celle de ses buzards étaient sans égale. Mais heureusement, Itamen, la douairière reine Nassadi et le haut prêtre du soleil Bahavas, le réchappèrent. Abad affronta Diran dans le solarium. Le prince avait espéré que son père répondrait honorablement de ses crimes. Mais voyant que cela ne serait pas le cas, il abattit le cœur, déchiré de douleur. Le meurtre d'un véritable roi soleil, acte inqualifiable s'il en est, allait sans nul doute plonger le monde dans l'ombre. La mort de Diran fut la preuve que le soleil lui avait renié sa légitimité. Oui, le soleil était devenu ombre sur le trône de Méridien. Mais la lumière d'Avad fit fuir cette dernière vers l'Ouest, où elle se trouve encore à ce jour. Le cycle des choses fut restauré alors que se déroule la première année du règne du quatorzième roi soleil. Avad, le radio. Et bien, voilà qu'ils nous en disent un petit peu plus sur l'histoire de Méridien. Qui est quand même assez violente, il faut le dire. Alors, nous, avant de commencer cette quête, je voudrais aller voir ce fameux marchand. Et ne sachant pas très bien comment... Me déplacer, encore. Hum, c'est pas lui. C'est pas lui non plus. Et c'est uniquement ce dont tu as besoin. N'oublie pas de... Alors, c'est peut-être plutôt par ici. Ah, mais il y a les titres. Ressources de machine. Fleur a collectionné. C'est lui. Donc, il était à côté du personnage que l'on a vu. Discutons un peu. Allez, une discussion colorée. Ah, te revoilà. Tu m'as rapporté quelque chose de joli ? Des fleurs de métal. Ces fleurs de métal. D'où elles viennent au juste ? Personne ne le sait. Certains disent qu'elles sont apparues il y a 20 ans quand les machines sont devenues folles. Elles jaillissent peut-être des larmes du soleil. Il a bien des visages, tu sais. Furieux un jour, paisible le lendemain. Les souffrances provoquées par sa rage le font peut-être pleurer. Bon, on avait déjà eu l'occasion. Marchons donc un peu pour ses merveilles. De discuter avec ce personnage. Et il en faut 10 pour chaque récompense. Je me demande bien ce qu'il y a dedans. Très bien. Voyons voir ce que c'est. Des éclats de métal, mille, pas mal. Une bobine d'armes. Une autre bobine. Et des boîtes. Dans des boîtes. Et ce sont toujours, ma foi, de quoi modifier les tenues. Alors, je ne vois vraiment pas ce que ça a pu nous ajouter de plus. C'était des modifications d'armes d'ailleurs, je crois. Bon, rien de neuf. Vient de vraiment très... Exceptionnel. Allez, on se dirige vers la nécropole. Tiens. Et je croyais que c'était ici la nécropole. On va le découvrir ensemble. Sauf pour, bien sûr, ceux qui ont eu la chance de jouer à ce jeu. Eux le savent déjà. Il faut savoir que l'édition finale avec l'extension Frozen Wild est parue en 2018, mais ce jeu a 5 ans d'existence. Le deuxième opus, Forbidden West, est sorti il y a à peu près 4-5 mois déjà. Donc, j'ai du retard. J'en ai bien conscience. Comme ça, n'enlève pas le charme que ce jeu a, je trouve. Et en parlant de tenue, on va adopter une tenue un petit peu plus chaude pour la circonstance. Celle de la chasseuse Banouk. Banouk. Très bien. Alors, nous, on arrive ici. Et ici... Mais je pensais vraiment que c'était un petit peu plus bas. Que l'on pouvait rentrer dans cette nécropole. Mais peut-être que je me trompe. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il fait le dindon, là ? Doucement, doucement ! Eh oui... D'accord. On n'était pas préparé. C'est pour ça que j'encoche toujours 3 flèches sur mon arc. Ça, si j'ai une surprise, je tire. Et au vu de mon niveau, je fais très mal. Qu'est-ce qu'il foutait ici, lui ? Qu'il s'était perdu. Opération Enduring Victory. L'ambiance, alors, je me fais un peu peur. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Euh... Ouais... On voit un corrupteur, ici... Qui est mort. Un combat, figé dans la glace et le temps. Il est bien. Ça va pas être simple d'obtenir une victoire pérenne, cette fois. Contacte dans 30 secondes. Hé, c'est que ce mec a eu le temps de terminer, bon, zéro. Si c'est vraiment la fin, ça a été pour moi un honneur de serrer un côté de ma petite salle. Il arrive. Préparez-vous en contact. Est-ce que tu captes ça, Silence ? Silence ? Silence ? Répétez-vous en contact. Il est passé. Un petit temps à traverser nos défenses. Il avance encore. Il est vivant. Il est très énervé. Il ne peut pas coucher ici. Il est vivant. Il va nous foncer le temps. On descend la trappe, côte de côte. Vite, on le repousse. Très bien. Apparemment, ils étaient en état de siège. Ils assiégé ce titan et je fais eux-mêmes assiégé. Quoi ? Quoi ? Il débarque comme ça sans prévenir. C'est-à-dire que je n'ai pas dû être très discrète. Ah là, on n'a pas dû être très discrète avec le son. Quoique je me demande s'ils l'entendent tous, puisqu'il n'y a que elle qui l'entend tous. Il y a beaucoup de parasites. Il y a beaucoup de parasites. Je vais rechercher. Là, on va prendre notre temps. Pour explorer ces bâtiments. Et aussi, consulter la carte, tant qu'à faire. C'est sympa que les soldats dormaient. Comme dans la cabane du coeur de la mer, j'imagine. Journal. Troisième bataille de Californie Marine. La colonie vient du Pacifique et... Je ne sais pas si c'était les minutes du coin ou les tarés de la 15ème, mais... Ils avaient foutu le feu au vortex d'ordure. Merde. L'océan était en feu. Ce truc était... La première vague de robots est arrivée, couverte de déchets enflammés. Ça nous a laissé un peu plus d'une heure pour les massacrer sur la plage avant que la colonie recalcule ce trajectoire. On les a attirés sur terre, dans le centre de Kalmar. On leur a fait tomber des immeubles dessus. On a passé le réseau à l'IEM. Les procédures habituelles, quoi. La dernière fois que je suis allée en Californie, j'avais... 5-6 ans. Il y avait une lumière comme ce filtre photo qu'on voyait partout dans les années 40. Bien. Elle nous parle de la Californie. Journal. La première bataille de la digue de la côte Est se préparait depuis longtemps. C'était avant Kalmar. Et les projections étaient bien pires pour l'Est. Pendant trois semaines, on nous a envoyés dans un bled sur la côte pour former des minutes. Il pleuvait sans arrêt à cause de l'Europe qui cramait déjà. Les préfabriqués s'alignaient à perte de vue. Ils imprimaient encore des baraquements quand le gros de la force a frappé. Les minutes, on faisait des exercices de combat avec eux dans leur propre rue. On faisait semblant de croire qu'ils pourraient avoir une vie ailleurs s'ils faisaient attention. Le pire, c'est que certains nous croyaient vraiment. Pleins d'espoir, ils nous harcelaient de questions sur Rope Zero. Comme si on n'en savait plus qu'eux. Franchement, plus on fait ça, plus on ressemble aux robots. Sauf qu'eux, ils en apprennent à chaque combat. Alors que nous, j'en suis pas sûr. C'est une véritable catastrophe. C'est... On comprend... On comprend qu'ils ont sombré dans une guerre contre les machines. D'accord. Merci pour tes messages, chéri. Le temps passe vite en service actif. En quatre mois, avec les rappelés ravageurs, on a fait quoi ? Vingt largages ? Je fais des allées et venues sur la côte ouest. Je combats aux côtés de civils, des mecs et des nanas batailleurs. Leur formation se résume à... Voici une AED. Si tu vois un robot, tire dessus. Mais bizarrement, ça fonctionne. Avec la sixième BRM, on a descendu un Horus à Lithium Beach. On s'est tiré avant que ses copains arrivent. Mais ça fait plaisir d'en avoir eu un. J'espère qu'ils en parleront aux infos, chéri. Que tout le monde sache qu'on a une chance de s'en sortir. Il faut seulement qu'on accorde au projet Hope Zero le temps nécessaire. Et tout redeviendra comme avant. J'imagine que quand il parle d'horus, il parle de ses oiseaux mécaniques. Je sais que ça fait plusieurs jours. Désolé, chéri. Les déploiements sont de plus en plus longs et de plus en plus durs. La colonie arrive à prévoir notre arrivée. On est moins nombreux et... Il faut qu'on fasse tout le boulot des disparus. C'est comme une entreprise familiale en crise, mais... C'est pas ma famille. Je suis pas avec toi. J'essaie encore de te voir. De voir notre vie dans les yeux des gens d'ici. Je me souviens qu'ils étaient contents de nous voir. Quand ils avaient de l'espoir. Mais cette lueur est en train de s'éteindre. Je ne reconnais même pas les endroits qu'on défend. La seule raison pour laquelle je me bats, c'est... Toi, pour qu'Aube Zero puisse arranger la situation, quel que soit ce projet. Et bien, non. Aube Zero n'a pas arrangé la situation du tout. Les meubles étaient... en métal ? Ça ne devait pas être très confortable. C'était l'âge de métal. Il devait avoir l'habitude. Oui, à l'oeil. On a l'habitude d'avoir des meubles en métal. Dors dessus, sans problème. C'est même très confortable. Je ne pense pas que ce soit par là. A moins qu'il faille s'accrocher à ce câble. J'ai perdu mon focus. Alors, le journal du caporal Sarai. A l'époque, je pensais que 64 s'annonçait comme une année sympa. Fini les beuveries. Fini l'émission de mercenaires. Je démontais des parcs éoliens en mer pour la ZEO. Seul avec mon découpeur à plasma. A plus de 100 mètres de hauteur. Puis, j'ai été rappelé. J'ai lu le message du haut. D'une turbine. Dans l'odeur de l'ozone brûlé. Ils avaient des arguments. Meilleure paye. Amnistie pour toute guerre à laquelle on avait participé. Garantie de citoyenneté. Au lieu de se demander. Attends. Où est le piège ? On s'est seulement dit. On dirait qu'on est plus efficace que les robots, finalement. RS nous a fait un speech sur la fierté et le devoir. Il n'est pas con. Il avait raison. J'avais été fier d'être un soldat américain. J'étais ravi de reprendre l'uniforme. Et voilà dans quoi je me suis fourré. Et oui, certaines fois, on peut faire de mauvais choix dans la vie qui ont des conséquences funestes. Encore un de ces appareils. Je me demande vraiment à quoi ils servaient. Si c'était des appareils médicaux réservés aux êtres humains. Ou si c'était pour imprimer des machines. Puisqu'ils avaient donc des imprimantes 3D. Ils imprimaient carrément des bâtiments. Apparemment. La nuit dernière. Toujours donc le caporal Sarai. On a parlé du lourd J en 55. J'étais gamine à l'époque. Je sortais tout juste de formation. Assemblée générale dans un hangar à drones. Cet été là, le ciel était bleu. La chaleur extrême. Ils ont dit que les unités de combat. Humaine. Seraient démantelées. Que tout serait automatisé. Qu'on faisait partie du passé. Qu'on était rétro. Un million de chômeurs en plus. En pleine récession. On pouvait participer à la fabrication des robots. Qui nous avaient pris nos emplois. On savait piloter un exosquelette. On pouvait bosser dans une boîte. Utilisant encore une main d'oeuvre humaine. Dans la ZO. Ou en Chine. Là où on ne les gênerait pas. Risques de suicide faible. C'est ce que disait mon dossier. Ah. Son dossier. Ce sera peut-être. Trompé. Bon. Il ne reste strictement plus rien. De ce bureau. De cette zone. C'est peut-être une douche. Il me pose vraiment des questions sur ces installations. Et. A ne pas s'y tromper. C'est bien par là. Qu'on doit continuer. Allez. C'est parti. On descend. Toujours. Plus. Dans les profondeurs. Les abîmes. De cette. Nécropole. Là. Qu'il me semble plus. Que ça ressemble à un bunker. Qui a une nécropole. Une lumière rouge. Il ne doit pas y avoir de courant. Je me demande bien comment on va faire. Ok. Ok. Un genre de code. Je devrais essayer de scanner des objets dans le coin. C'est intéressant. Alors. En haut. En bas. A gauche. A droite. Haut. En bas. A gauche. Et maintenant. A droite. Trois câbles. Trois sources. En voilà une. Ça y est. Je. Pense avoir réussi. Comment je retourne. Ouh. C'est effrayant. Il y a d'autres compteurs en bas. Et ici, pareillement, sauf qu'il y a un défaut d'affichage, on ne voit pas les rayons rouges. Alors on le décode sans les rayons, ça fait en haut, en haut, en bas, en bas. Très bien, en haut, en haut, en bas, et en bas. Il y en a une autre là-bas. Vous vouliez savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie ? C'est très simple. Les oiseaux vont au nord en été, à l'est au printemps, à l'ouest en automne, et au sud en hiver. Ça vous embouche un coin, hein ? Michael Tecos qui déclame un poème, pas vrai ? Une fois de plus, je vous étonne. Ok, cette fois-ci, on n'a aucun indice, mis à part... Alors, faut-il le prendre dans ce sens-là ou dans l'autre ? En or... Non, mais non. Je vais qu'elle se relève. D'accord. Donc, ce serait plutôt celui-ci qu'il faut mettre au nord. Tdragon. C'est pareil. C'est quelque chose qui peut être désolée. C'est pareil. C'est pareil. J'ai pas juste... C'est pareil. D'accord. C'est très simple, les oiseaux vont au nord en été, à l'est, au printemps, à l'ouest en automne et au sud en hiver. Oh d'accord. Très bien. Une fois de plus, je vous étonne. Non. Je n'y arrive pas. Alors, ce serait dans l'autre sens. Le nord ici. C'est bon. Je crois que ça a marché. Oui, j'ai utilisé toutes les combinaisons possibles. Ça ne pouvait que fonctionner. Bien, très bien. On va remonter alors dans ce cas. On doit sortir d'ici. Revenir à la porte. Cette fois-ci c'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est ? Des bruits d'outils et des voix. Sûrement l'éclipse. Il doit y avoir une autre entrée. Ah oui. Parfait. Encore une batterie. Si j'en trouve d'autres, je pourrai accéder à l'armure. Bien. Il me fera encore une autre, une dernière batterie. Et je pourrai aller chercher l'armure antique. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Bon, moi, si je dois partir dans un combat. Je dois un oeil d'ailleurs un petit peu. La Nécropole est immense. C'est immense. Ok, on va changer de tenue et on va prendre du lourd. On s'étira beaucoup mieux comme ça. Oh, regardez-moi ça. On a un petit peu de tout. Il ne cherche pas des réponses, juste des armes. Mais euh... Ah. J'ai un rognard corrompu. Vous savez ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on est dans l'ennui. Même pas deurnie. Tant. Ouh ça va faire boum Oh j'ai fait des cadavres Qui c'est qui m'a tiré dessus Il est là bas Ah bah si tu veux te la jouer On peut se la jouer Mais je joue mieux du canon que toi Alors Montre toi à l'autre là Viens voir Ah ça t'apprendra Ils sont déjà tous morts Très bien Bon pas dans ce cas là Quel type d'arbre on a pris Pour tous les tuer Un jour peut-être que l'on trouvera de ces bandits qui ont beaucoup d'argent D'accord ça c'est toujours intéressant Mais on clique là de métal Ils n'ont vraiment rien dans leur poche Enfin ceux là Je... oui c'est quelque chose Je sais pas Bravo on continue d'avancer Ça fait français pour moi Qu'est-ce que... Cool On aurait dû s'abriter ici et leur tirer dessus Et les faire les obliger de rentrer Et faire comme un goulot d'étranglement On les aurait abattus un par un C'est un cadavre de porte-mort C'est un cadavre de porte-mort Un cadavre de porte-mort Oui bon ils étaient tranquillement installés Bon ne me demandez pas ce que cette fille fait avec ses champignons qu'elle ramasse Je peux pas savoir C'est une partie de sa vie privée après tout C'est vrai que je... Qu'est-ce que je passe ici ? Ok d'accord Ces lieux sont complètement dévastés Il n'y a plus rien qui tient la route J'ai l'impression d'ailleurs Qu'il y avait deux entrées à ce temple Et qu'on a pris On est rentrés par la porte de derrière En mauvais jeu de mots bien sûr Quoi que ça s'est passé ? Attends, avant de faire joujou à la console Mais c'est dégueulasse ici Il y a de l'eau partout Rapport de déploiement du CCR Décembre 2065 Semaine 1 Confidentielle Opération coup de pied Rénault Rénault La garde civile Et les bataillons blindés Ont affronté des éléments de l'avant-garde De la colonie du Pacifique Nord-Ouest PN-12 L'engagement a débuté à 6h A 6 0-0 Et c'est terminé par un repli à 21h Le lendemain Des pertes de plus en plus de 40% ont été rapportées Opération tête dure Opération tête dure S.A. Tech Vallée de Shenandoah Virginie La 12ème BRM Soutenue par la garde civile A mener une action d'arrière-garde Face à la colonie de la côte Est C.E. 17 L'engagement a débuté à 8h A 14h environ La 12ème BRM a signalé que sa position était envahie Et a obtenu l'autorisation De faire exploser le bâtiment de S.A. Tech Infligeant des dégâts conséquents A.C.E. 17 Les survivants de la 12ème BRM Se sont repliés vers la ligne de défense d'Akron Cleveland Opération coup dur Opération coup dur Akron Ohio La 9ème et la 10ème BRM soutenues par des frappes aériennes ont attaqué le titan de classe Horus En cours d'approvisionnement sur la colonie de la côte CE-18 L'engagement a débuté à 4h et s'est terminé à 22h avec l'élimination du titan Il s'agit là du 3ème titan éliminé par la 9ème BRM avec des pertes minimes Statut des brigades 3ème BRM a ignoré les ordres de repli du déploiement d'opération remplacement Sur la ligne de défense Pensacola Talahasi Passage imminent en cours martial La 7ème BRM rappelée de la zone d'engagement de New York pour renforcer le théâtre de Vichita Prête 9ème BRM En cours de remise en état dans les bâtiments du CCR Prête 10ème BRM Transféré de Kalmar Et ensuite les données sont corrompues Très bien Alors pour la forme on va faire le tour Ramasser ce qu'il y a ici Je suis trop chargé Bah oui Je veux dire aussi qu'on a ramassé le plus de choses possible Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ? C'est une carte Une carte ? Mais de quoi ? Du monde De la planète Terre Aloy Elle n'est pas plate comme tu le pensais Pourquoi je penserais ça ? Pendant les éclipses l'ombre portée sur la lune est courbe Notre monde est donc un globe Et il ressemble à ça Vu de loin On parlera de ça plus tard Revenons à nos affaires Les robots pharao se sont répandus dans le monde En consommant tout On sait qu'Elisabeth a pu les arrêter avant qu'il ne soit trop tard Mais comment ? Très bien Et non La Terre Je ne pense vraiment pas qu'elle soit plate Je... N'en dirai pas plus sur le reste Parce que moi tout ça, ça me fait rire doucement Un jour, peut-être que certains d'entre vous apprendront la vérité sur ce monde Beaucoup seront très étonnés Je pense Euh... Où est-ce que je vais moi maintenant ? Par là ? Bah oui, par là Y'a rien dans cette pièce Pas plus dans celle-là L'électricité a été rétablie La porte est fonctionnelle Qu'est-ce que... Et... ça ? Un Titan ? L'éclipse Il bricole le démon de métal Il ne pense pas pouvoir le réveiller quand même Faites attention ! Et... Oh... Ok, ben attends, il faut tuer tout le monde Comment est-ce que je vais faire ça ? Euh... vous vous rendez compte ? Mais... C'est pas possible Alors là, je dois dire que je suis un petit peu désœuvré Si je fais feu Euh... je sais pas ce que je voulais... désolé, pardon Oh... Pas mal ! Bien essayé ! Essaye encore ! Alors, j'imagine que là, comme j'ai perdu Je reviens à la dernière sauvegarde que j'ai faite Et bah, ça va me propulser en dehors du laboratoire C'est comme si je devais tout recommencer Et bah non ! Il y a eu une sauvegarde automatique juste devant la porte J'ai eu peur Parce que franchement, là, ça fait un moment que... Je me balade Ok, euh... bon, maintenant qu'on sait à quoi s'attendre Je sais vraiment pas comment je vais faire pour vaincre deux porte-morts Et une escouade de fous fanatiques, fous furieux Non, vraiment Je pensais réellement que... On aurait le droit à une machine comme ça L'éclipse Il brille le démon de l'air Mais, heureusement Elles semblent toutes Détruites Il ne pense pas pouvoir réveiller quand même Faites attention ! Oui, il y a bien... C'est une ou deux machines ? C'est une machine ? Encore un Kopech Et celui-ci bouge Et s'il bouge Bon, est-ce que je peux descendre ? Je peux forcément descendre quelque part ? Oui... Oui... Je peux descendre... Par là... Pour ça... Il faut... Que je me débarrasse de lui... Si... Si je me déplace discrètement... Et que je... J'en abats le plus possible discrètement... Je vais peut-être réussir... A mettre des pièges sous les pieds... De ce porte-mort Alors... Un ennemi ici... Le porte-mort... Il faut pas qu'il me voie... De... Il y en a un ici... Alors... Et c'est tout... Il ne faut que 4... Enfin... On va essayer de s'occuper... Oui... 3 humains ici... Je les ai tous ciblés... Il y en a forcément qui se cachent quelque part... Ça peut pas être aussi simple... Et si ça l'est... Bah c'est très bien... Il faut pas attendre qu'il revienne par là... Repérez pas... Ok... D'accord... Non... Weixi... Etc... Ta bien... Maie... Ha! Je... Oh! Non! Non! Voilà, ça s'est déjà fait. Oh! Non! Non! Quand on est trop proche de lui, il peut aisément nous impéger énormément de dégâts. Ouais, il est temps de... Je sais pas si c'est technique. Ouh lolo! Non! C'est le coup de feu! Ok, jauge. Oh! 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 C'est parti. Ah, ça a marché. Ces soldats, dans le passé, ils devaient combattre des centaines de ces choses en même temps. Eh bien, apparemment, ils sont perdus. Ok, je veux absolument récupérer ces modifications. De quoi je peux me débarrasser, ça. Ça, c'est trop faible. Ça aussi, c'est bien trop faible. Ça, j'en parle même pas. Alors, plus 12, non. Plus 49% de dégâts, ouais. Plus 45% bobine gel. Ouais. Bien, on en a terminé avec cette espèce d'horreur de porte-mort. Heureusement que notre sac médical était plein. Voilà, je pensais bien que tout ce qu'il y avait à ramasser ici ne me servirait pas beaucoup. Il y avait des ressources médicales qui sont en pignons à ramasser. Mais j'étais tellement frais par l'action. Et si je m'étais abusé à ramasser tout ça, j'aurais fini comme ce porte-mort. Bien, on en a terminé avec lui. Mon focus m'indique qu'il faut aller par là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je dirais une immense porte. C'est bon, les effusions de sang. sont passées. Là, on va se remettre avec une tenue un peu plus chaude. Et... Au cas où... Ce ne serait pas le cas. On se réarme. Donc, on sait maintenant, je préfère être préparé. Qu'être surpris. Cette issue m'a l'air complètement condamnée. J'adore ces petites phases. Qui... Nous jettent dans l'histoire passée. Je me rappelle d'ailleurs le début du jeu. Qu'est-ce que c'est que... Dégradation de la biosphère. Rapport. Aout 2065. Aout 2065. Confidentiel. Principale découverte. Malgré l'efficacité tactique accrue des unités de la garde d'élite et de la garde civile. Et les nombreux engagements soldés par une victoire difficile dans les théâtres d'Europe centrale de l'Antarctique et du Pacifique. La progression de la peste robotique ne ralentit pas. Pas plus que le rythme auquel ils consomment la biomasse. Les dégâts subis par la biosphère ont déjà dépassé tous les niveaux observés en 2038 et s'accroissent de jour en jour. Les projections d'extinction ne changent pas. E.A.O. pour mi-novembre 2065. Extraction des populations humaines exposées en février 2066. Extinction des organismes terrestres macrobiotiques fin mars 2066. Et extinction de la vie marine début 2068. En raison du secret entourant le projet OBE-0, silence complet au sujet de sa mécanique d'action et de sa date de finalisation, il est impossible de prévoir son impact ou son absence d'impact sur les prévisions d'extinction. Effondrement atmosphérique. La disparition de l'oxygène atmosphérique et les émissions toxiques demeurent la principale menace environnementale pesant sur l'opération victoire pérenne, ainsi que sur les populations humaines et animales. L'effondrement atmosphérique opérationnel E.A.O. D'accord. Et actuellement prévu pour mi-novembre 2065. Le personnel militaire aura ensuite besoin d'appareils respiratoires en circuit fermé pour œuvrer en extérieur. Et les civils ne pourront pas survivre qu'au sein de structures cellulées. Le fonctionnement des systèmes de purification et de recyclage de l'air dans les bâtiments est décrit en annexe A jointe à ce rapport. Pénurie d'eau potable. Les principales usines de traitement de l'eau peinent déjà à traiter les ressources hydriques compromises par les pluies fortement contaminées par les toxines émises par la consommation de l'hémisphère Est. Suite à l'interruption définitive de la fonctionnalité de nano-purification, le recyclage des eaux usées dépasse déjà les capacités. Intensification de l'action militaire. L'annexe jointe à ce document couvre les effets à court terme des engagements de type terre brûlée. Dans le cadre de la défense de la côte ouest ainsi que les effets de l'utilisation d'armes nucléaires par la zone économique océanique afin de retarder l'avancée de l'ennemi dans le théâtre du Pacifique et le reste des données sont corrompues. Et bien, ça nous apprend des choses terribles, il s'est vraiment passé des choses terribles dans le passé de cette civilisation aujourd'hui éteinte. Voilà, de grands écrans, on dirait que c'était la salle de contrôle. Il n'a pas l'air d'avoir plus de choses, non pas plus d'informations. Et bien, on continue. Et on trouve une autre salle, encore plus grande. Toujours avec le même style d'écran. Je vais devoir abandonner autre chose. Merci Docteur Sebeck, asseyez-vous. Quoi ? Vous lui êtes reconnaissant après ce qu'elle vient me dire ? Le Docteur Sebeck a parfaitement éclairci la situation, commandant, et nous a donné une option. Nous devrions tous la remercier. Mais c'est juste que... Enfin, mon Dieu ! Peut-être voulez-vous en parler en ligne ? Il n'y a pas la moindre discussion à avoir. Vous avez vu les chiffres. Tête Pharo signera le chèque, mais son argent ne pourra pas acheter le temps nécessaire pour terminer Oop Zero. Ça, on ne l'obtiendra que par le sang. Oh, s'il vous plaît ! Si on améliore notre flotte, on arrive à pirater les codes... Vous n'avez pas écouté. Les robots ne combattront pas à notre place cette fois. En matière de piratage, cette colonie est un prédateur de premier ordre. Si vous leur envoyez des machines autonomes, ils les pirateront et les récupéreront. Mais enfin ! On ne va quand même pas envoyer des civils à l'abattoir ! Commandant, l'ennemi que nous affrontons s'auto-réplique plus rapidement qu'on le tue. Et ils s'alimentent de pure masse. Oop Zero, c'est tout ce qu'on a. Alors on va donner un canon électrique à tous les civils assez solides pour en porter un, leur montrer où appuyer, et les envoyer au front ? Comment on va les motiver ? En leur donnant une bonne raison de combattre. Oop Zero. Le programme top secret de super-armes qui nous sauvera. Si l'humanité retient la colonie assez longtemps pour que le Dr. Sobeck et son équipe le terminent. Le fichier que je vous envoie est le plan de bataille de l'opération Victoire Pérenne. Le plan de bataille ? C'est un crime de guerre ! C'est loin d'être idéal, mais on n'a que ça. Envisagez cette option. Dr. Sobeck, je vous ai affecté une base de lancement orbital déclassée à Braves dans l'Utah pour que vous développiez Oop Zero. Vous aurez de la place. Quand commencez-vous ? Je vous ai envoyé une liste de candidats Alpha et Beta. La plupart sont des ressortissants étrangers ou des employés de holding, donc leur extraction... Je m'en occupe. Vous aurez votre équipe. Comptez-tu ? Alors j'y vais. La base de lancement orbital ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens ? Qu'a bien pu faire Elisabeth ? Oui. On se demande. Je m'en occupe. Docteur Sobeck, comme prévu, la saline de Wichita est tombée. Cinq Titans Horus sont parvenus à passer. Contact prévu dans 34 heures. C'est bon, tout est en place, Général. Il a fallu prendre quelques raccourcis pour tout organiser, mais le projet Oop Zero est opérationnel. On est prêts. Alors Victoire Pérenne a réussi sa mission, finalement. Oui, si on avait eu un seul jour de moins... Je vous ai envoyé un fichier cripté. S'il vous plaît, archivez-le pour moi, docteur. Je... je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que c'est ? Une déclaration. Une sorte de plaidoyer, si on peut dire. Pour quel crime plaidez-vous coupable ? Au cours des 16 derniers mois, docteur, J'ai été le responsable du plus grand massacre en masse de personnel militaire et de civil dans l'histoire de... L'histoire... Gengis Khan, Hitler, Staline, Sorabella. Additionner leurs victimes, ils sont encore loin du compte. Vous ne les avez pas tués, Général ? Non, pas directement. Mais je ne suis pas devenu le commandant le plus gradé des États-Unis en refusant l'automatisation des forces armées. Avant même la colonie docteur, j'aidais déjà la mort. Et au lieu de laisser ce que j'ai fait sombrer dans le chaos, dans l'oubli, j'ai créé un fichier qui recense tout. La postérité jugera mes actes en connaissance de cause. J'accéderai à votre demande. Mais gardez en tête que... Sans ces actes qui vous font horreur... Sans nos actes... Il n'y aurait pas de postérité pour nous juger. Peut-être. Docteur ? Repos, Général. Au revoir. Quelle tragédie. Donc, voici le Général Erès. Il est mort depuis bien longtemps. On peut voir sur les écrans... Des images qui défilent en boucle. Mais... Elles sont complètement corrompues. On ne peut vraiment rien en tirer. De plus. Bien. Ça complique pas mal les choses. En effet, le palais grouille d'agents de l'Eclipse. Dont beaucoup sont haut placés. Et tous sont équipés d'un Focus. Dès qu'ils te verront, Hadès te verra aussi. Il enverra un nouvel ordre d'assassinat. Et cette fois, toute la milice des Carja de l'Ombre sera à tes trousses. Alors, désactive leur Focus ? Tu l'as déjà fait ? Ce n'est pas si facile. Il y a beaucoup trop de Focus rassemblés. Chacun communique avec les autres et avec Hadès. C'est un réseau entier. Un réseau ? Qu'est-ce que c'est ? Imagine une toile, vaste et invisible, qui recouvre tout le territoire d'un bout à l'autre, reliant tous les Focus. Ce qui leur permet de communiquer sur de longues distances instantanément. D'accord. Donc, il y a un moyen de couper la toile ? Faire planter le réseau, c'est osé. Oui. Il y a un moyen. Un point faible dans le réseau. Dis-moi où. Je t'envoie les coordonnées sur ton Focus. Vas-y, et je te donnerai des précisions un peu avant que tu n'arrives. C'était quoi, Aube Zero ? Quel genre de super-armes a bien pu créer Elisabeth ? Elle a arrêté les machines. Mais c'était après que le monde qu'elle avait connu, sa civilisation, se soit éteint. Espérons que ça ne se reproduira pas. Bien. On n'est pas mécontent d'avoir terminé cette mission. Et d'avoir tiré au clair un petit peu l'histoire de cette nécropole. Je dois dire que j'aime beaucoup ce jeu. Je l'adore. Au niveau du scénario, il est très bien. Alors, moi, je vais faire une petite pause ici. La vidéo est assez longue, comme ça. Je vous donne rendez-vous pour la suite de cette aventure dans la prochaine vidéo. Et, entre-temps, prenez soin de vous, de vos proches et de vos aimés. Et moi, je vous dis au revoir. 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 Au revoir.